... L'originalité des îles de Polynesie française elle tient à deux choses la première c'est son isolement géographique les 120 îles que compose notre territoire sont situées à plusieurs milliers de kilomètres des continents les plus proches et la deuxième originalité c'est la variété des milieux on a ici à la fois des îles volcaniques hautes comme Tahiti qui culminent à 2200 mètres d'altitude et des îles coralliennes basses avec un substrat corallien sableux Nous avons ici en Polynésie de nombreuses plantes remarquables notamment les plantes dites endémiques c'est-à-dire uniquement trouvées sur notre territoire on estime qu'il y a environ 550 plantes endémiques ici en Polynésie ce qui représente 60% de la flore naturelle de l'île et parmi les autres plantes remarquables il y a bien sûr les plantes qui ont été introduites par les Polynésiens il y a environ un millier d'années notamment le célèbre Thiagé-Taiti Gardenia titensis et d'autres espèces comme les arbres fruitiers l'arbre à pain les bananiers ou d'autres plantes comestibles comme le tarot la patate douce les ignames Les Polynésiens ont utilisé de tout temps que ce soit hier ou aujourd'hui des plantes dans les remèdes traditionnels les Raao-Taiti on estime qu'il y a environ 150 plantes qui ont été utilisées ou qui sont utilisées dans ces remèdes traditionnels notamment le Thiagé-Taiti Gardenia titensis ou d'autres espèces comme la fougère Métouapoua par exemple Finalement le monoi est le témoignage de la relation traditionnelle qu'entretient le Polynésien et la nature